Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa usalli wa usallim ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى ستأحدث عن السحر المدفون De cette vidéo إن شاء الله تعالى Je parle de la sourcellerie enterrée أولا انتبه على بعض الكذب من بعض الناس في علاج السحر المدفون في دقائق مثلا أولا il faut faire très attention par rapport à certaines personnes qui disent la sourcellerie ça se guérit ou la sourcellerie enterrée en quelques minutes on va la guérir في دقائق لجلبل المشاهدين الله المستعال pour qu'il va attirer plus de vue dans sa chaîne un exemple لا تكذب على الناس il ne faut pas mentir pour les gens وكذلك أشكر الشيخ خالد الحبشي على تنبيهه في هذا المجال وتعليقه على فيديو أظن فيديو قديم عنده وتعليقه على فيديو تعرف أنك مسحور يعني بكأسماء فقط يمكن أن يكون يمكن أن يكون صررره يمكن أن يكون صررره يمكن أن يكون نعم فنبح في دقائقه الله لا تخل في في التفاصيل لكن نبح في هذا المجال يمكن أن يكون يمكن أن يكون يمكن أن يكون وضعه في دقائقه نعم إلى الموضوع إن شاء الله السحر المدفون رسوخ سلغي انتره ما هي أو ما هو سيكوى هو أخذ من أثر المسحور من رائحتي ما لابسي شعري ثم يعمل به سهر مدفون في أي مكان après avec six restes ou six vêtements ou ces trucs la récupérer de la personne ils font avec une sorcellerie. Et cette sorcellerie parfois demande de l'aide aux diables chayatins. Il est aussi quelqu'un qui récupère le nom de la maman de la personne. Le fait aussi que le sourcil va demander le nom de la maman de la personne parce qu'il demande de l'aide de chayatins les diables. Et aussi qu'il va utiliser des papiers, autre chose, des talismans et des jadawils, des écritures bizarres qu'il va utiliser dans la sorcellerie. Et des numéros et des noms de diables associés avec tout ça. Parfois un petit peu le quran mélangé avec des noms de diables et certains dessins, certains triangles, certains dessins qu'ils font avec. Et tout ça ils veulent en tirer soit dans des tombes, soit dans autre chose que des tombes. Maintenant, on parle des symptômes de sorcellerie enterrée. C'est-à-dire qu'il y a une douleur dans la tête et des picotements derrière la tête. C'est-à-dire qu'il y a une douleur derrière la tête aussi. Aussi, l'oeil qui bouge tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être concentré sur n'importe quel travail qu'on va faire. Le fait de mettre une barrière ou le fait qu'il trouve une barrière entre l'homme et les choses qu'il va aimer. Un exemple, le mari, le patient. Les choses qu'il va aimer, il va trouver une barrière entre lui et ces choses-là. Oui. Le fait de sentir très faible et que vous n'avez pas de force à faire aucun travail. Le fait d'être finiant et que vous faites beaucoup dormir. a aussi la question. Il marche difficile sur sa patrie qui n'arrive plus à respirer. La douleur avec les ob providedes. Le blocage, même dans les adorations. Le blocage général et les blocage dans les adorations aussi. Le fait que quelqu'un va se sentir avant de dormir un étranglement avant de dormir Là, on va parler des symptômes qui vont arriver pendant qu'on dort ou avant de dormir Comme on a dit tout à l'heure, le fait de quelqu'un qui va se sentir qu'il est étranglé avant de dormir Même pendant le sommeil Aussi, le fait de rêver de quelqu'un qui tombe dans un endroit très haut, il tombe dans le vide Aussi, le fait de voir dans le rêve beaucoup de tombes et beaucoup de morts On voit ça dans les rêves souvent, des tombes, des cimetières et tout ça qu'on voit dans le rêve C'est-à-dire, le fait d'être très peur de la mort C'est-à-dire, il va tout le temps d'être peur de la mort C'est-à-dire, le fait de rêver des serpents dans le rêve C'est-à-dire, le fait de rêver des doudes ou rêver de vers de terre qui mange de la personne Il mange de la personne dans le rêve C'est-à-dire, le fait aussi de voir et regarder dans le rêve qu'il ne bouge pas Vous n'arrivez pas à bouger les pieds dans le rêve N'aim N'aim Qu'est-ce qu'il va sentir celui qui a un sorcellerie enterré ? Qu'est-ce qu'il va sentir de son corps ? Il va sentir quelque chose bouger de son ventre et quelque chose bouger de son dos aussi On va voir aussi celui qui a un sorcellerie enterré Il commence à avoir mal aux yeux Beaucoup mal aux yeux Et il peut même pas voir très bien Avec le temps Qu'est-ce qu'il aime le soir ou il aime trop rester la nuit sans qu'il va dormir ? Le soir, il va rester la nuit Même si il va essayer de dormir, ce sera difficile Et il ne veut pas se réveiller le matin Il ne veut pas se réveiller le matin Il va sentir une lourdeur Une grande lourdeur pendant la journée Il va se douter de tout le monde qui est autour de lui Il va se douter de tout le monde qui est autour de lui La famille, les amis, il va se douter de tout le monde Maintenant, nous allons parler d'un sorcellerie enterré Qu'est-ce qu'il va sentir ? 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 Qu'est-ce qu'il va sentir de son corps ? Comme là, une sorcellerie enterré Qu'est-ce qu'il va sentir ? Il va sentir étoufflement Il n'arrive plus à respirer Pendant l'arroque il va sentir des grandes douleurs dans le coeur il va sentir qu'il n'arrive pas à respirer un étranglement il va sentir des grandes douleurs dans le coeur il va écouter il va constater aussi un rach est-ce qu'il va sentir que son coeur il va s'arrêter il va sentir la sensation que son coeur c'est bon il va s'arrêter il va s'arrêter il va sentir qu'il va mourir tellement le coeur qu'il va bâtir vite et le mal au coeur aussi aussi une grande douleur dans la tête jusqu'à le patient il va sentir il va mettre ses mains sur la tête tellement la douleur est forte tellement la douleur est forte et après il va sentir aussi des battements dans le coeur les battements à foin dans la tête des battements dans la tête il va sentir qu'il n'arrive plus il n'arrive plus à soutenir il n'arrive plus à se contrôler et à soutenir il n'arrive plus à se contrôler et à soutenir il va prendre tout le corps il va prendre tout le contrôle de tout le corps il va prendre tout le contrôle de tout le corps il trappe ou là une grande force de deux à trois personnes c'est-à-dire même deux personnes qui vont le tenir il va être très très fort physiquement il y aura une grande force physiquement de la force va dire de deux hommes aux trois n'a qu'à l'aïk moum kin enna hu yurma alaihi bil kamil aussi il peut un exemple tomber dans les pommes complètement tomber dans les pommes complètement voilà oh non qu'il y en faut le dire de l'âme peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il yurmaq où il yurmaq dans cette phase il yurmaq il yurmaq il yurmaq et le yurmaq et le yurmaq et l'enfant aussi quand il arrive quelqu'un, il va tomber dans les pommes qu'est-ce qu'il va faire ? le laqi peut approcher sa bouche à l'oreille d'un mari de patient il va réciter les premiers versets les premiers versets de surat al-safat avec une grande voix il va lever la voix pour qu'il va se réveiller c'est-à-dire qu'il va se réveiller il peut arriver à une personne tous ces symptômes-là comme il peut arriver certains symptômes de cela certains symptômes de cela alors c'est un exemple là des symptômes comme ça comment il va il va agir un exemple il va être Il y a des symptômes comme ça, il y a des symptômes comme ça. On va dire le bon diagnostic et la science. Comment il peut l'aider la personne et comment il peut trouver la solution pour se guérir bien, pour se guérir. Parce qu'il peut quelqu'un d'être, il a la connaissance, mais il n'a pas la solution à côté. C'est-à-dire, il y a une chose, mais la deuxième, il n'y a pas. Il peut diagnostiquer quelqu'un bien, mais pour donner la solution, il n'a pas de solution. Même lui, il ne connaît pas. Même lui, il manque de la science. Il peut quelqu'un l'a de bonne manière, mais il manque de la connaissance aussi. Il manque de la connaissance. Il peut aider quelqu'un, mais ce n'est pas ce qu'il a guérison. Il peut donner quelques petits trucs, il est sincère et tout ça, mais ce n'est pas de sa faute qu'il n'a pas de connaissance. Et les deux choses, il faut qu'il sera dans une personne, les compétences et les traitements qu'il va proposer. Le bon diagnostic et qu'est-ce qu'il va le conseiller comme ibadet, comme adoration, le programme qu'il va faire dans la journée. Tout ça, c'est très important. Si quelqu'un a un exemple, là, ces symptômes-là, un exemple, il peut, un exemple, nous consulter, notre équipe, et le trouver bien là, le bon diagnostic qu'on peut le faire. Bien sûr, le diagnostic, ça prend de temps pour voir exactement. Les questions sont beaucoup à poser pour diagnostiquer la personne. On rentre dans la case aussi de préparation et la case de vraiment trouver le remède adapté à chaque cas. Pourquoi ? La première des choses, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps, ni pour l'horaï, ni pour le patient, parce que le patient, il va gagner de temps. Il ne va pas passer dix mois et dix mois et dix mois en sachant qu'il peut trouver la solution, un exemple très rapide. Avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec le bernamède, le moukathaf, avec, on va dire, le traitement et le programme à suivre qui va le prendre, qui va le aider, bi'idnillah, avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à se sortir, à se guérir plus rapidement. N'hésitez pas, inshallah wa ta'ala, à prendre contact avec nous. Le premier contact, si vous voulez envoyer un message, toujours n'oubliez pas de se présenter, parce qu'il y a plein qui envoient des questions directes sans présenter ni ville, ni prénom, ni rien du tout. On ne demande pas les prénoms des personnes pour créer des fiches de patient, pour créer un registre, pour la ville, on ne trouve pas les prénoms, ça ne ressemble pas. Un exemple, quelqu'un qui s'appelle Ahmed ou quelqu'un qui s'appelle Mohamed, ça veut dire, avec les villes, on peut dire, ah oui, il y a de la ville, d'une telle ville, d'une telle ville, créer des fiches de patient et qu'on puisse retrouver nos patients et les rendre en communication avec eux, plus facile. La première chose à faire, envoyer un message, un exemple, et envoyer un message et se présenter. Si vous envoyez des questions sans présenter, toujours, je demande à présenter. Si vous ne vous présentez pas, il n'y aura pas de réponse dans l'autre part, parce qu'il y a plein qui envoient des questions sans présenter, sans dire, on est qui, on veut quoi. Naam, binillah, sami al-alim. Comme ça, il va faciliter pour nous et faciliter pour lui aussi. Il y a plein qui aussi, il veut appeler pour raconter sa vie aussi, l'entendre dans le téléphone. En sachant que quelqu'un qui appelle, il vous parle pendant une heure et tout ça, ce n'est pas avec cette manière-là. Parce que, moi, pour le comprendre, je peux vous donner un questionnaire, vous me répondez. Et après, derrière, je travaille avec ce questionnaire-là. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez ajouter des notes après, sur le questionnaire, vous ajoutez des notes et tout ça. Et avec ces notes, binillah, nous, on peut trouver la solution. Ça n'a pas besoin de me raconter, vous me dites, ouais, je partais là-bas, ça m'est arrivé, ça, ça, ça. Donc, des choses qu'on peut ajouter, oui, on peut quelqu'un ajouter des notes comme ça. Mais le plus important, c'est le bon diagnostic qu'on va faire et trouver la solution. Parfois, je suis dans la voiture, quelqu'un m'appelle, il veut parler, je dis, avec cette manière-là, il veut parler sans passer par les bonnes manières. Parce qu'on passe par les bonnes manières, on prend les bons conseils aussi, on prend aussi à perdre de temps, ni de réagir, ni de passion. Comme ça, il va lui gagner de temps, moi, je gagne de temps, moi, je travaille derrière. Et moi, je n'ai pas besoin de poser trop de questions. Parfois, je pose quelques questions et j'ai lu le diagnostic et j'ai lu les réponses qu'il a renvoyées. Et je sais exactement la personne à quoi, sans rentrer dans les détails. Et avec ça, directement, j'ai intervenu, directement, je propose un des catégories de traitement que je peux lui proposer. Et lui, il peut suivre ça jusqu'à sa guérison. N'aim. Hada Allahu A'lam. Je demande à Allah tout puissant. As-Allah al-Azim, Rabbal Al-Achadim, yu chafiakoum, yu aafiakoum. Je demande à Allah tout puissant qu'il vous guérisse, qu'il vous facilite, qu'il vous donne la guérison. Même, vous récitez sur l'atel-fatihah, la guérison, il peut arriver. Il ne faut pas désespérer pour ceux qui m'appellent. Ils désespèrent de la misère, qu'on d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime plus que vos mamans. Il vous aime plus que vos familles. Il est avec vous. Et il faut faire les bons courses, c'est tout, pour se guérir. En sachant comment on suit les bonnes manières, les bons trucs, sans utiliser des choses haram, sans utiliser des manières, qui utilisent un exemple de sourcil, ou des trucs toujours avec des choses qui sont légiférées, dans la sunna, la raqidah sahihah, al-tawhid, wa gayriha minal umari ani. هذا Allah أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أني الحمد لله وربي العالمين.